Les acteurs de la mise en œuvre du projet pilote du programme de contribution de 10% du lycée technique professionnel 3AE à la mise en œuvre de l'initiative Grand Mirage Vert pour le Sahara et le Sahel font le bilan à mi-parcours des activités de l'année 2022. Réunis en atelier ce 21 juin à Ouagadougou, ils vont passer à la loupe les différentes actions menées mais surtout dégager des pistes pour faciliter la seconde phase. L'atelier de ce matin c'est de pouvoir faire le bilan des activités qui ont été réalisées dans le cadre du projet pilote à Razoutenga. Nous avons un grand projet qui s'appelle le projet contribution du lycée technique à 10% de la mise en œuvre de la Grande Mirage Vert au Burkina. Donc depuis 6 mois nous avons mené des activités dans ce village pilote là pour pouvoir mener des activités de récupération des terres, de reforestation, de pépinière etc. Et aujourd'hui avec tous les acteurs nous sommes en train de vouloir faire le bilan, voir là où dans notre programmation les activités qui ont marché, les activités qui n'ont pas marché et analyser un peu les forces et les faiblesses pour pouvoir faire une reprogrammation pour le dernier semestre de l'année. Donc nous avons ici plusieurs acteurs comme le village, les acteurs du village, les acteurs de la direction provinciale de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, les acteurs de la coordination avec de la coordination nationale de la grande initiative de la Grande Mirage Vert avec lesquels nous travaillons. Nous avons des conventions et donc tous ces acteurs nous allons faire le bilan, nous allons analyser et c'est très important dans le cadre d'un projet de pouvoir s'arrêter à un moment donné, de regarder ce qu'on a fait et de voir ce qui est à venir. Le taux de réalisation du projet est de 70% et les acteurs s'en félicitent tout en promettant atteindre les résultats escomptés. Dans le cadre du projet, plusieurs activités ont été réalisées dans le village de Rasutenga, dans la commune de Zitinga, région du plateau central. Parmi les activités, nous avons un programme d'une année et nous avons sur toute notre programmation, nous sommes à hauteur de 70 à 75% du taux de réalisation de toutes les activités. Et avec le village, dans le cadre de la formation des élèves au lycée technique et dans le cadre vraiment de la institutionnelle aussi, de la gouvernance du projet, nous sommes à un taux de réalisation de près de 75%. Et ces activités sont principalement la formation des élèves, c'est aussi la mise en place d'une pépinière, le développement, l'équipement et l'espace, on a semencé près de 67 000 plans aujourd'hui qui vont être repiqués d'ici le 15 juillet. Donc c'est très important pour nous de faire celui-là. Nous sommes assez satisfaits du taux de réalisation. Nous ne sommes qu'à quatre mois d'exercice et nous avons déjà atteint ce taux-là. Et donc nous ne sommes que satisfaits et nous travaillons, mais nous travaillons quand même à faire les 100% d'ici la fin de l'année. Le coordonnateur de l'initiative Grand Miriam Vert a félicité les acteurs pour les résultats engrangés. Il a rassuré de la disponibilité de son institution à accompagner le projet car, dit-il, cela entre en droite ligne avec les objectifs de sa structure. C'est important de situer le contexte dans lequel ce projet se met en oeuvre. Depuis déjà quelques années, les États ont décidé de mettre en place une initiative pour accompagner les pays dans la lutte contre la désertification. Au Burkina, nous avons défini une stratégie et une zone d'intervention. Et nous avons également élaboré ce que nous appelons une stratégie de mise en oeuvre de l'initiative La Grande Miriam Vert. Une stratégie orientée sur cinq axes. Et le premier pilier, ou axe si vous voulez, c'est la restauration des terres et des écosystèmes. Et donc, le projet qui est en train de se mettre en oeuvre contribue à la mise en oeuvre de cette taxe importante pour nous, qui est d'inverser la tendance à la dégradation des terres. Et quand vous regardez un peu les activités prévues dans le cadre de ce projet, eh bien, ça vient accompagner toutes les actions que nous menons au niveau opérationnel. Et nous sommes donc en adéquation avec ce projet. Voilà pourquoi l'adhésion est totale. Nous allons donc, dans le cadre de notre base de données, quantifier, utiliser et renseigner les informations qui viennent justement de ce projet-là. Le programme de contribution de 10% du lycée professionnel 3AE à la mise en oeuvre de l'initiative La Grande Miriam Vert contribuera à court terme à restaurer et protéger 340 hectares de terre, à appuyer le développement des activités génératrices de revenus dans le village de Razoutenga, renforcer les capacités opérationnelles du lycée 3AE. À long terme, le programme se donne pour ambition de contribuer à 10% à la mise en oeuvre de l'initiative La Grande Miriam Vert pour le Sahara et le Sahel d'ici à 2037. Sous-titrage Société Radio-Canada